C'est un plaisir pour un nouvel cours gratuit offert par l'Académie Andrea Berekhout aujourd'hui. On va parler de l'imparfait en temps du passé, donc un peu de grammaire. Il nous faut du grammaire pour bien communiquer dans un milieu médical ou dans tous les milieux de la vie. Aujourd'hui, il faut que je vous enlève le fait que l'imparfait est mon temps préféré du passé. Et vous allez voir pourquoi, juste un moment pour partager mon écran avec vous. Voilà, donc avant de parler de la formation de l'imparfait, je vais vous raconter quelle est l'utilisation de l'imparfait. Comme je vous disais, donc c'est le temps du passé, mais à la différence du passé composé, l'imparfait est un temps qu'on utilise pour faire des descriptions. C'est aussi le temps du récit. C'est aussi un temps qu'on utilise pour expliquer une situation ou une action en cours dans le passé. Donc, on peut raconter quelque chose qui s'est passé, mais qui est un doublement ou qui peut être un doublement encore. Il est aussi utilisé pour exprimer une habitude. Et maintenant, la formation de l'imparfait. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, si vous connaissez le radical correct auquel on ajoute les terminaisons spécifiques de ce temps, vous les voyez ici dans cette liste. Et je vais vous faire une petite démonstration. Donc, le radical est extrait de la première personne du pluriel de l'indicatif présent. Qui est la première personne du pluriel? C'est nous. Voilà. Nous. prenons au hasard un verbe de la première groupe, parler, par exemple. D'accord. Donc, pour l'indicatif du présent, la première personne du pluriel, on conjugue nous, parlons. C'est d'ici donc qu'on extrait notre radical pour l'imparfait. On élimine la terminaison spécifique pour l'indicatif présent, qui est ONS. Et on ajoute, puis on ajoute à ce radical que vous voyez en rouge. D'accord. On ajoute les terminaisons spécifiques de l'imparfait que vous avez ici dans la liste. Je parlais. Vous voyez? C'est assez simple comme ça. Voilà. Prenons maintenant un verbe de la deuxième groupe. Ne vous inquiétez pas, c'est aussi simple que pour les verbes en premier groupe. Prenons finir, par exemple. D'accord. Toujours la première personne de l'indicatif présent, la première personne du pluriel. D'accord. Nous finissons. Nous finissons. Voilà. On élimine toujours la terminaison spécifique au temps présent. Et voilà, donc à ce radical-là, qui contient bien sûr la spécificité des verbes de la deuxième groupe. Je finissais. Je finissais. Je finissais. Je finissais. Et voilà. Maintenant, prenons un verbe de la troisième groupe. Par exemple, vouloir. Par exemple, vouloir. Et le même processus. D'accord. Nous voulons. Et hop, je voulais. Voilà. Et maintenant, dans vos cahiers, vous pouvez exercer un peu plus. Vous pouvez conjuguer pour toutes les personnes, donc singulier et pluriel. Par exemple, je voulais. Nous voulions. Donc, voilà, on a ajouté la terminaison spécifique de l'imparfait. Et vous voyez toujours ici, dans cette liste. Et je vous propose maintenant des exercices. On met la terminaison correcte au radical. Donc, voilà. Je vous aide avec le radical dans une première phase. Donc, pour le verbe être, ça va être différent, puisque, voilà, il y a des exceptions. Et pour les exceptions, en fait, on va prendre le radical de l'infinitif. Donc, c'est le cas du verbe être. Vous pouvez donc noter séparément, vous pouvez noter cette exception. Donc, voilà, on a ici le radical. Et on doit juste ajouter la terminaison pour la troisième personne du singulier, qui est, là, voilà ici dans la liste, a été. Et la prononciation correcte, c'est donc, avant, il était vraiment petit. En Afrique, nous buvions beaucoup d'eau. Pendant leur enfance, ils, donc, troisième personne, pluriel, aimait. Voilà, on ajoute juste la bonne terminaison en fonction du pronom qui a, qui est devant notre verbe. Est-ce que tu faisais du sport régulièrement? Est-ce que vous saviez, donc, surtout, il ne faut pas oublier la voyelle qui nous fait la différence pour le pluriel, en fait, qui fait la différence entre l'imparfait et le présent. Vous savez, vous saviez. Maintenant, on avance un petit peu et on voit l'imparfait dans des contextes plutôt médicals, d'accord? Donc, on va transformer ces verbes au présent à l'imparfait, d'accord? Donc, on décrit certaines situations, le fait qu'elles travaillaient, donc, elles travaillaient au service de gériatrie, dans le passé, en fait, n'arrêtent pas une réalité, la réalité qu'elles peuvent travailler encore dans le service de gériatrie. De même qu'au passé, le docteur, voilà, arrivait, peut-être qu'il arrivait ce matin à 10 heures, peut-être que c'est une habitude, donc peut-être qu'il arrivait, quand il travaillait à cet hôpital-là, il arrivait toujours à la même heure, voilà. Combien coûtait cette chambre, donc, encore une fois, il faut faire attention à la prononciation, combien coûte, donc le présent, combien coûtait cette chambre, voilà. Et maintenant, un verbe plus compliqué, ou qui paraît plus compliqué, un verbe de la deuxième groupe. Ce patient guérissait. Ici, donc, comme vous le voyez, l'imparfait est vraiment le temps du récit, donc, on décrit l'état du patient dans le passé. Le patient cardiaque réagissait, donc, encore un verbe de la deuxième groupe, réagissait. L'infirmière posait quelques questions au patient. Les laborentins, voilà, on se souvient, le présent de la première personne du pluriel, nous faisons, et on fait automatiquement, après avoir beaucoup exercé, bien sûr, on va faire automatiquement la transformation, les laborentins faisaient. Bonjour, Maria. Ça va bien ? On a quelqu'un avec nous, aujourd'hui, en direct. Nous demandions, voilà, donc, il y a juste une voyelle qui sépare, dans ce cas-ci. Donc, surtout pour la première personne pluriel, il faut toujours faire attention à cette voyelle-là, qui fait la différence entre le présent et l'imparfait. Nous demandons, nous demandions. Le malade, qu'est-ce qui faisait le malade ? On apprend que le malade enlevait. Le malade enlevait son pyjama. Donc, imaginons, nous, qu'on raconte à notre collègue comment se comportait ce patient. Donc, il venait d'abord de faire ça, ça, puis d'autres choses, voilà. Donc, on essaie de voir vraiment l'utilisation dans des contextes précis de l'imparfait. Le cardiologue posait un diagnostic, quand le fait-il, bon, c'était au passé, bien sûr. Ça peut être une habitude, il posait un diagnostic à tous ses patients, voilà. Là, ça peut nous montrer une activité qui se déroule toujours, voilà. L'anesthésiste faisait une piqûre au patient. Je dois vous dire qu'on utilise l'imparfait quand il s'agit de deux actions du passé qui se sont, en fait, qui se sont déroulées en même temps. Donc, voilà. Ici, on peut avoir une petite prolongaison de cette phrase. L'anesthésiste faisait une piqûre au patient, tandis que l'infirmière lui rassurait de l'opération, etc., etc., ok? Le médecin prescrit des gouttes pour les yeux. Le médecin prescrivait. Quel type de médicament prenez-vous? Quel type de médicament prenez-vous? Donc, voilà, ici, on parle des habitudes du passé. On ne peut pas utiliser le passé composé, puisque le passé composé nous montre une action tout à fait précise qui s'est passée dans le passé. Voilà, donc on ne peut pas dire quel type de médicament avez-vous pris, sauf si on sait très bien, oui, il s'agit du médicament qu'on a pris lundi matin ou la semaine passée. Voilà. Mais s'il s'agit d'une habitude, donc on va utiliser toujours l'imparfait. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'utilisation et la formation de ce temps. Et je vous salue tous, ceux qui sont derrière l'écran. Et j'espère qu'on se retrouvera la fois, la semaine, une autre fois, voilà, ou peut-être la semaine prochaine. Au revoir. Merci bien.